Bon matin! Donc là, je suis en train de me mettre ce mascara. On n'est pas tellement le matin. C'est juste que j'aime ça comment ça goûre le matin parce que vu que je l'ai publié à 7h. Ouais, non, c'est ça. Je m'en vais à l'école pour deux heures. Puis là, je suis en train de finir de me préparer. Je vais voir si je vais ouvrir mes calendriers tout de suite, si j'attends plus tard. J'aimerais ça le faire là, mais ça dépend. Normalement, j'essaie de partir à une heure et demie, fait qu'il me reste 15 minutes. J'attends aussi Camille qui vient me reporter ma caméra qu'elle m'a empruntée hier. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous pensez de la petite musique de Noël tout au long de mes vlogs. Les premiers, je pense les trois premiers, j'ai pas mis de musique. Puis là, le 4 puis le 5, j'ai mis de musique en arrière-plan. Fait que tu sais, elle est vraiment pas forte là, mais je veux savoir si vous aimez ça ou si ça vous tape ses noms. Fait que ça, vous pourrez me dire ça en commentaire. J'ai vraiment jamais été capable de me mettre du mascara sans tout me barrer là, je sais pas si je suis sûre là. Pourtant, ça fait genre 10 ans que je vais me mettre du mascara, même plus. Fait que, ben, non, ça fait 10 ans. J'ai commencé à peu près à 12 ans. Si c'est pas avant, mais il me semble que j'ai commencé à me mettre du mascara en ceintre. C'est ça qui est maintenant les gens. Celle-là, c'est mon favori de tous les temps. C'est le Grandeur de chez Vancombe. Je le conseille à tout le monde qui veut un bon mascara. Parce que dans le fond, peu importe le nombre de couches que tu vas venir appliquer, il va pas faire de grumeaux. Ça, il a vraiment une formulation qui fera pas de grumeaux. Pis il vient travailler la longueur, la courbe et le volume tout en même temps. C'est un 3 en 1. Fait que... Moi, je l'aime beaucoup, pis il y a beaucoup de clients, tous ceux qui l'aiment. C'est une brosse qui est en plastique comme ça, par contre. Faut aimer les brosses en plastique. Pis elle est curvée comme ça, mais ça vient justement aider pour la courbe. Pis ça vient tout le temps me brasser la formule à l'intérieur. Fait qu'il dure comme un bon 6 mois, ce mascara-là. Il est comme alvétisé pour durer 6 mois. Normalement, c'est plus 3 mois. Mais celui-là, vu qu'il devient pas sec, il dure plus longtemps. Pis là, je parle comme une vieille fumeuse, je sais pas pourquoi. J'ai aussi la version extrême. Fait que ça, c'est la brosse qui est différente. Mais celle-là, j'ai dans le bleu. Parce que c'était l'encombre qu'ils nous l'ont donné, pis ils nous ont donné du bleu. Fait que voilà. Si vous voulez comme vraiment plus de volume, il y a celle-là aussi. Mais sérieux, les mascaroles en combre, c'est les meilleures. Le prochain que je vais essayer, c'est Chanel. Mais jusqu'à date, j'en ai essayé tout plein de sortes. Que ce soit en pharmacie ou au Sephora. Pis c'est vraiment l'encombre, mais mon favori. J'ai un petit papier me disant que j'ai reçu un colis au comptoir postal. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir aller le chercher. C'est sûrement en relant de l'école. C'est une compagnie qui m'a envoyé quelque chose qui semblait être un calendrier d'avant. En tout cas, on va découvrir ça ensemble. D'habitude, je mets pas ce mascara-là sur les cils du bas. J'en ai un juste pour mes cils du bas de clinique, mais je le trouve pas. Là, j'ai venu au centre de l'eau. Je vois comment l'arrête, c'est chez l'Espresso. Parce qu'il y a des capsules que j'aime, que j'ai terminées. Pis je veux aussi un kit de détartrage pour nettoyer ma machine. Ça fait presque un peu un an que j'allais voir. Donc, le cadeau tout le monde, je pense qu'il est presque dimanche. C'est presque dinobar. Évidemment, je suis venue au centre de l'eau pour faire des petits achats de Noël. En fait, j'ai pris une chandelle que ma tante, elle voulait que j'y descende aux îles. Une chandelle pour ma mère, une chandelle pour moi chez Bat & Body Works parce qu'ils étaient 12,95, pis il y avait 20% de rabais en plus. Pis de détartrage, pis des cafés chez Nespresso. Je vais vous montrer ça quand je vais arriver chez nous. Je vais peut-être aller au Sephora deux secondes. Je veux un sac de transport pour amener mon maquillage quand je vais en voyage. J'ai comme le sac «Packet All Organizer » qui s'appelle. Ça fait un bout que je le regarde pis là, il y a un rabais de 25$ quand tu achètes pour 75$. C'est comme une fois par année qu'on a ça. C'est comme un retour sur nos achats, mais une comme genre. Comme ci. Pis c'est ça. Je vais peut-être aller au Sephora. Pis après ça, je vais retourner à la maison parce que là, je commence à tanner, prendre les petits sacs-là. C'est assez lourd. C'est l'arrivée à la maison. Il est 9h15. Pis je me suis dit que j'allais faire mon haul directement ici au lieu de faire un haul séparé. Mais j'ai quand même acheté pas mal de trucs. La plupart des choses, c'est pas pour moi. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Pis là, ma batterie est presque vide. Parce que comme je vous avais dit hier, mon amie Camille, elle a pris ma caméra. Fait que c'est normal que si elle a filmé des vidéos, la batterie soit presque morte. Fait que si jamais ça coupe, on continue avec mon téléphone. Ah, j'ai pas fini. Tantôt, après l'école, l'esprit un scone au bleuet chez toi, moi et café. Pis j'en ai dit qu'il n'y a plus un bout. Fait que je vais manger ça tantôt comme collation. Donc, premièrement, je me rendais au centre-ville pour aller chez Bath & Body Works. Parce que les chandelles étaient à 12,95. Pis il y avait un 20% de rabais qui s'ajoutait aussi. Pis il y a ma tante, qui avait besoin d'une chandelle. Pis c'est ça. J'ai décidé d'aller lui acheter. Si j'avais le temps, finalement j'ai eu le temps. Pis moi aussi, j'en voulais une. Pis ma mère aussi, finalement. Fait que pour maman, j'ai pris la Winter. Je l'ai dans un autre emballage, d'un autre année. Pis elle sent vraiment bon. Elle sent comme le sapin. Mais il y a comme un petit twist. En tout cas, vous la sentirez en magasin si vous avez la chance. Mais celle-là, je sais que je l'ai. Je l'aime beaucoup. J'ai pris la Crushed Candy Cane. Je suis vraiment pas certaine si c'est la même que Twisted Puppermint. Qu'il y en a déjà deux dans Twisted Puppermint. Il y en a une qui est presque finie. Pis l'autre que j'avais acheté l'an dernier. Mais celle-là est tellement plus belle. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, c'est Eve Martel qui a fait une photo avec. Pis j'ai demandé si c'était la même que Twisted Puppermint. Pis elle savait pas. Mais ça a pas l'air d'être écrite la même chose en dessous. C'est écrit Cane de bonbon pilée. Je pense qu'il y a comme de la vanille en plus. Ou genre des... Non, des cristaux de sucre. En tout cas. J'ai pas mal. Elle sent vraiment bon passant la canne de bonbon. Fait que tantôt, je t'en serais à côté de l'autre. Parce que c'est sûr que ça ressemble quand même. Même si c'est la même que Twisted Puppermint. Je l'aime quand même. Mais ça me surprendrait parce qu'il y avait déjà plusieurs variations de Twisted Puppermint. J'ai des petits coupons. Pis c'est ça. Finalement, il y avait 20%. Fait qu'on en a pris... Ah non. On a pris celle-là ici pour ma tante. La Fresh Balsam. Elle, c'est ça. M'en voulait une. Fresh Balsam, c'est celle qui sent comme le sapin. J'en ai une ici aussi. Ma mère, j'en ai une. Ma dernière, j'en avais amenée comme à tout le monde. Fait que celle-là, ça sent vraiment comme un sapin naturel. Donc ça... Bon, excusez-moi. Moi, il n'y avait ni de batterie sur mon... Ben... Mon téléphone n'avait pas de batterie. Pis ma caméra en avait plus. Donc entre-temps, je me suis changée en pyjama parce que j'étais plus capable d'avoir ce chandail-là sur le dos. Là, j'ai eu vraiment chaud cet après-midi. Ben, ce soir, on va me promener dans les magasins avec un gros coton pis un manteau d'hiver. Donc là, j'étais rendue à dire que puisqu'il y avait le 20% qui marchait en plus de le prix quand même bas sur les chandelles, je sais que la semaine passée, ils sont venus à 10,50. C'est le plus bas prix qui viennent, tu sais, une fois par année. Sauf que je travaillais toute la journée, cette journée-là. Pis j'ai demandé à une amie d'aller me chercher une chandelle. Finalement, elle est allée parce qu'elle voulait en acheter pour elle aussi. Elle est allée pis elle avait oublié sa carte de débit chez elle. Fait qu'elle a pas pu l'acheter. C'est vraiment niaise. Elle a pas pu s'acheter ses chandelles. Mais c'est ça, elle est allée à 12,95. Avec le 20% de plus, ça revient quasiment à la même chose. Fait que c'est le fun. J'ai décidé de prendre des savons pour les mains aussi. Parce que moi, j'en avais plus chez moi. Pis ma mère, elle en voulait un de Noël pour mettre chez elle. Fait que je vais y emmener. Pis je sais pas si vous vous le rappelez, mais j'en ai acheté 6 gels de douche de chez Bot & Body. Donc faut que j'amène ça aussi dans ma valise. Avec deux chandelles. Un savon pour les mains. Pis d'autres choses que je vais vous montrer aussi. Fait que je m'en sortirai pas cette année encore. Cette année encore, ma valise va être lourde. Fait que pour les savons, ils étaient au prix régulier. Ben c'était 5 pour 25, mais je voulais pas nécessairement 5 savons. Parce que je prends pas tout le temps ceux de chez Bot & Body. Ça dépend vraiment de mon feeling. Mais là, pour Noël, j'ai trouvé cute. Fait que je sais pas quelle que je vais choisir entre les deux. Parce que j'ai pris Ice Eucalyptus. Il sent vraiment bon. Dans le fond, c'est feuilles d'eucalyptus neige fraîche. Muscle hivernal. Fait que c'est vraiment frais. Moi, tout ce qui est un peu sucré, je suis pas capable de tolérer ça dans mes savons pour les mains. Ça me donne vraiment mal au coeur. Pis t'sais, on se lave les mains comme souvent dans la journée, le matin, pis tout le temps. Fait que je veux vraiment pas quelque chose qui me donne mal au coeur. Fait que lui, il serait comme plus relaxation, spa, frais. Pis l'autre, il est tellement beau. Je sais pas si vous allez pouvoir voir à la caméra, avec l'aluminant. Mais il est comme perlaissant. C'est un savon pour les mains qui brille. C'est la première fois que je vois ça. Là, je pense que vous voyez un petit peu, c'est un peu comme... Pas le graphique, mais... L'autre mot, c'est quoi déjà? Ben, perlaissant. Je pense que ça s'appelle le même, en tout cas. Bref, le terme de vernis à ongles. Lui, c'est Cocktails & Comfetti. Savon pour les mains de luxe scintillant. C'est ça, ça scintille. Mais ça brille vraiment, en tout cas. Whatever. Lui aussi, ils sont très bons. Fait que je vais en choisir un des deux. Ma mère, je pense qu'elle aurait aimé avoir celle-là. Je sais pas si je vais le garder pour moi. Il s'en plus sucre un petit peu. Je pense que moi, je vais prendre le Eucalyptus. C'est plus mon genre, mais celle-là, je le trouve cute. Fait que ça, c'est chez Bad & Body Works. Après ça, chez Lint, en magasin, c'était 100 truffes. Fait que tu sais, les boules Lint, nos chocolats préférés. Moi, de ma famille, on adore ce chocolat-là. C'était 100 pour 35$ au lieu de 89,95$. C'était comme un autre rabais avant Noël. Fait qu'on en a pris 100. Mais dans le fond, c'est pour amener au réveillon de Noël. Ma tante, elle qui fait le party cette année, elle a comme une bonbonnière super grosse à remplir de plein de trucs. Puis là, quand j'ai dit à maman que c'était en spécial, elle a dit « Ah, bonne idée, on va en acheter, puis on va s'y partager avec toute notre famille. » Fait que c'est vraiment une sélection que j'ai faite moi-même. Il y en a full. Tantôt, je disais à maman que c'était comme mon enfant en chocolat. Fait que ça aussi, il faut que j'amène ça aux îles. Mais pour vous dire, j'en ai pris, bon, les réguliers au lait, j'en ai pris à l'orange. Ça, c'est menthe. Non, ça, c'est canne de bonbons. Il y a menthe aussi, puis il y a canne de bonbons en chocolat noir. Il y a amandes. Celui-là, c'est mes préférés. Les chocolats avec chocolat au lait. Il y a quoi d'autre? Ah, il y a un petit truc ici pour voir ce qui est quoi. 60% cacao, puis j'ai pris. 70% aussi. Noisettes, tout blanc. Caramel, fleur de sel, j'en ai pris. Je pense que j'ai pris fraises et crèmes. Ah, il n'y en avait pas de framboires. Je me rappelle, l'an dernier, j'en avais acheté à maman. Alors, c'était bon. J'en ai pris plein de cappuccinos. Ça, j'ai vraiment hâte de goûter. Café, je ne l'avais pas. Coconut, j'en ai pris. Je n'ai pas pris aux agrumes, par contre. Gingerbread. Au pain d'épices, j'en ai pris. Je pense que c'est à peu près ça. Ouais. Fait qu'on a vraiment une bonne sélection de plein de chocolat. Fait que je vais essayer de ne pas toutes les manger d'ici là. Mais bon, je vais essayer de me contrôler. Fait que ça, c'était chez Lint. Avec la taxe, c'était comme 40. Fait qu'en ce moment, là, si vous voulez acheter justement plein de Lint pour votre partenaire, ça serait le temps. Parce que sinon, c'est vraiment cher au poids. Mais comme ça, c'est un prix très raisonnable, je trouve. J'étais allée comme ça en premier chez Nespresso. Parce que je m'enlignais vers le Bat & Body. Je me suis dit, autant qu'à être au centre-ville vu que je ne retournerai pas dans les prochains jours. Je vais attendre un petit bout avant de retourner au centre-ville parce que j'ai des devoirs. Mais là, comme hier, puis avant-hier, j'étais toute la soirée à l'école pour faire mes devoirs jusqu'à 11h. Aujourd'hui, j'étais comme pas capable de ça. À 5h, quand j'ai fini mon cours, je suis partie au centre-ville. Puis bon, ça s'est terminé. Je pensais que j'allais être là jusqu'à une demi-heure, finalement. Donc, chez Nespresso, j'ai pris deux fois le café colombien. Il est super bon. Je le fais en cappuccino. Donc, avec juste un petit peu de lait moussé. Normalement, moi, je boite juste des lattés, mais ça, c'est une intensité de 6. Fait que c'est un café qui est moins fort. Donc, en cappuccino, il est parfait parce qu'on sent quand même... Bien, on goûte vraiment l'arôme de café fort, mais sans être trop ameur. Donc, je l'adore, celui-là, puis il est comme dans des beaux petits cups roses. Donc, j'en avais acheté un paquet, puis je l'avais bu comme en... Je pense en 10 jours, parce qu'il y en a 10 dedans. J'en ai pris deux paquets. Puis, j'ai pris aussi celui-là de l'édition limitée Paris Espresso parisien. Donc, eux, c'est une intensité forte, celui-là. Fait que lui, ça va être pour faire mes lattés, dans le fond. C'est une intensité de 9. Ah, je pensais que c'était plus fort que ça. Une intensité de 9. Fait que c'est supposé être inspiré des cafés parisiens. Je ne sais pas quoi. Puis, ils m'ont fait goûter la version parce que dans cette collection-là, il y a un café aromatisé à la noisette, puis l'autre aux amandes. Mais j'ai goûté celui de la noisette. Puis, il n'avait pas mis beaucoup de lait, honnêtement. Il m'avait fait comme un petit verre, là. Mais je n'ai pas aimé ça. Je ne trouvais pas que c'était particulièrement bon. Il y a sûrement des gens qui aiment vraiment ça. Puis, peut-être qu'en latté, j'aurais trouvé ça bon. Mais là, juste en café de même, je me suis dit, « Ah non, c'est vraiment pas mon style. » Fait que j'ai pris... Je n'ai même pas vu au complet. Parce que j'avais déjà mon café avec moi, là. Mais j'ai pris une gorgée. Puis, finalement, je n'ai pas aimé ça. Fait que j'y ai laissé. Puis, c'est ça. Puis, j'ai pris en dernier lieu le petit descaling kit. Donc ça, c'est pour aller nettoyer. C'est comme un liquide que tu mets à l'intérieur de ta cafetière. Puis que tu fais comme le rituel de nettoyage. Ça prend au moins dix minutes. Ça va être long. Mais, c'est ça. Il faut faire ça une fois par année pour venir enlever le calcaire accumulé dans ta machine pour que ça altère le goût de ton café. Donc, je vais faire ça d'ici la fin de l'année parce que j'ai acheté mon café de soeur gelé depuis janvier l'an dernier. Bien, de cette année. Fait que ça va bientôt faire un an. Puis, finalement, je suis allée chez Sephora. Puis là, j'ai failli... Il est pas bien gros, mon sac. Mais je n'ai pas tant de choses que ça. Juste que c'est gros. J'ai failli acheter la palette de Hourglass que je vous ai parlé dans la vidéo d'inspiration de cadeaux beauté. Parce que, finalement, en magasin, il l'avait. Puis, d'ailleurs, je l'ai essayé sur ma main. Puis, il me reste plein de brillants. Je la trouvais vraiment belle. Mais, je parlais à ma mère en même temps que elle essaie de me raisonner. Puis, elle était comme... Bien, là, Navelle, t'en as d'autres palettes. Puis, je suis comme... Oui, mais pas comme celle-là. En tout cas, je l'ai encore en tête. Mais, c'est parce que j'avais 25$ via bi rouge à dépenser sur achat de 75$. Fait que ça aurait fait comme un peu moins cher pour ça. Mais, tu sais, en même temps, c'est vrai qu'on a beaucoup des highlights. Puis, le bronzer, je ne sais pas s'il est assez pâle pour moi. Donc, c'était plus, tu sais, les blushs. Puis, les highlights. Fait que, finalement, je l'ai laissé fort. Mais, je garde quand même ça en tête, là. D'ici, peut-être... Peut-être que je l'achèterai. Je ne sais pas. Mais, c'est 95$, là. Puis, ils sont vraiment petits, les formats. Mais, comme c'est des poudres qui sont cuites, mais ils sont épaisses dans la grosseur. Fait que je pense que ça dure quand même longtemps. Puis, tu ne prends pas, genre, une tonne de blush, là. Quand tu le mets dedans, tu en mets juste un peu. Mais, c'est comme vraiment... Bien, ça reflète la lumière dans la plus belle façon possible. Ce n'est vraiment pas des grosses paillettes qui sont dérangeantes. Donc, j'ai vraiment pas assez proche. Mais, finalement, j'ai pris des trucs plus pratiques. Finalement, j'ai décidé d'essayer un pinceau de chez Morphe. Donc, c'est comme un pinceau et son port pour le creux, bien, qui est vraiment rond. Puis, les pinceaux Morphe, là, sont 7$. Morphe, ce n'était pas applicable dans la promotion de 25$. Mais, ce n'est pas grave. Les autres trucs que j'ai eus, ça fonctionnait dedans. Mais, c'est ça. Il y avait aussi la palette de Jaclyn Hill. Puis, il y a des gens qui m'ont dit que c'était comme leur palette préférée à vie. Puis, même une fille avec qui je travaille, la nouvelle qui a été engagée à ma job, c'est comme sa palette qu'elle adore. Mais, on dirait qu'il y a tellement des mix reviews. Il y a des gens qui l'adorent, puis il y a des gens qui la détestent. Fait que là, j'étais comme... Non, je ne prendrais pas ça. De toute façon, ce n'était pas ça que je planifiais d'acheter. Mais, peut-être qu'un jour, je me laisserais tenter. Mais, en même temps, elle est en grosse. Je ne sais pas où est-ce que je mettrais ça. Bref, je ne sais même pas si vous savez de quoi je parle. Au point où je mettrais une photo. Mais, c'est ça. Je dois vous dire que si vous voulez les produits Morphe, ils sont arrivés au Sephora Sainte-Catherine. Qui n'est plus sur Sainte-Catherine parce que c'est en rénovation, mais qui est dans le centre Eton. Bref. Ce que je voulais, c'était ce rangement de maquillage. Dans le fond, c'est pour amener avec moi tout mon make-up et mes produits quand je vais en voyage aux îles. Parce que sinon, il faut que j'aie 5 différentes trousses avec mes trucs. Il n'y en a aucune qui est assez grosse pour tout amener. Fait que celle-là, je la trouvais géniale. Je ne l'avais pas achetée encore. Je la regardais depuis longtemps. Elle était dans mon sac sur l'application Sephora depuis au moins 6 mois. Depuis que... C'était Kathleen Lights. Une YouTubeuse que j'écoute quand elle n'avait pas dans une vidéo que c'était sa trousse préférée qui a tripé dessus. Puis, elle est vraiment nice. Ça va être pratique parce que je vais aux îles deux fois par année puis j'amène tout le temps du maquillage parce que ma mère, elle a tout le temps des événements qu'il faut que je la maquille. Elle me dit « Emmène moi de maquillage ». Puis le rendu là, elle me dit « Fais-moi un smokey eye ». Fait que j'emmène quand même une couple de palettes. Puis moi, j'aime ça me maquiller aussi quand j'ai des sorties. Ça peut m'être pratique aussi quand je vais aller à l'or. Mais c'est juste que ces temps-ci, le seul voyage que je fais, c'est pas mal pour aller voir ma famille. Donc, c'est ça. Elle vient comme ça ici. Puis à l'intérieur, quand on l'ouvre, il y a une place pour mettre les pinceaux. Fait que ça, c'est nice. J'ai pas besoin d'avoir une autre pochette pour mes pinceaux. Je vais pouvoir les mettre dedans. Puis il y a ça ici qui vient protéger les poils. Ensuite de ça, t'as cette pochette-là que tu peux mettre comme ça, tes crayons, tes rouges à lèvres, les petites affaires. T'as ces deux pochettes-là. Elles sont toutes attachées ensemble, mais ça, c'est pas attaché ensemble. C'est vraiment séparé. Fait que t'as comme ça ici, une comme ça, une autre comme ça. Tu peux mettre tous tes trucs. Puis en dessous, t'as encore plein de place. Fait que tu peux mettre tes palettes puis les plus gros trucs. Fait que je le trouve génial. Puis ça s'empile tout un par-dessus l'autre. Donc je trouvais que c'était parfait pour voyager. Puis aussi, si vous avez des maquillages affaires. Si, mettons, je vais chez une amie la maquiller ou quelque chose, ça peut être vraiment plus pratique d'avoir plein de sacs. Parce qu'on s'entend que son maquillage, quand on l'emmène en voyage, on veut que ça reste tout à la même place puis que ça bouge pas. Parce que sinon, avec la valise, ça va casser. Ça se traîne comme ça. Puis je trouve que ça va être parfait dans ma valise. Donc je suis vraiment contente de ça puis d'avoir économisé dessus. J'ai pris le masque de nuit pour les lèvres de chez La Neige. Ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Ça me tentait de l'essayer depuis longtemps. Si je l'avais acheté dans un kit, je pense au VIB l'an passé, c'est le masque lèvres à la gave de Bite Beauty, que j'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, quand j'en mets comme le soir, le lendemain, mes lèvres sont super belles puis ils sont très peu desséchés en ce moment pour la température qui fait normalement mon hiver, c'est incroyable. Fait qu'il est très bon. Mais des fois, je le trouve un petit peu collant donc j'avais le goût d'essayer quelque chose d'autre. Puis celui-là apparemment qui est super bon puis je pense qu'il est pas collant. Ah ça, c'est génial. On a la petite spatule comme ça à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez là. Ouais, pour venir le prendre comme ça au lieu de le prendre avec ses mains. Ah, je suis vraiment contente. J'avais justement peur d'avoir à prendre ça avec mes mains. Ok, personne ne m'a touché. Je regardais là parce que tu sais, des fois... Oh mon Dieu, ça sent vraiment bon. On dirait que ça sent la fraise, c'est malade. Donc voilà, on met ça la nuit sur nos lèvres. Puis au début, je voulais le kit avec... Ben il y avait comme le format régulier. Puis il y avait d'autres petits formats qui donnaient avec d'autres odeurs. Mais ça, il y en avait plus en magasin. Puis je le trouvais pas sur l'application non plus. Donc je pense que c'est plus disponible. Mais c'était un beau petit kit de nail. C'est dommage. Mais bon, là je vais avoir juste celui-là. J'en ai pas besoin de mille en même temps. Puis finalement, j'ai pris une prime à 500 points. Normalement, les primes, ça m'intéresse jamais. Ou presque. Des fois, les primes à 100 points. Là, si c'est comme des petits mascaras. Ça, je les prends des fois. Puis des petits hydratants. Mais sinon, les petits rouges à lèvres, les petites affaires. Je trouve que c'est trop mini. Mais là, dans celle-là, je trouvais ça le fun. Parce que c'est de chez Nars. Puis il y a la base pour les yeux. Pour les ondes en paupières. Donc moi, ça fait des années que j'utilise celle de chez Urban Vicky. Puis que je rachète tout le temps la même. Mais j'entends beaucoup parler de celle de chez Nars. Puis j'ai pas le coup de lâcher finalement de pas l'aimer. Regarde, c'est trop cute dans les petites bords. Bon, c'est peut-être trop sur-emballage. Mais bon. Oh, les ensembles, parce qu'ils sont de toute beauté. Bon. Fait que premièrement, c'est ça. Il y a ça. C'est comme pas mal tous des meilleurs vendeurs. Ensuite, il y a le petit blush Nars Orgasm. Que je suis sûre que si vous écoutez des Youtubers. Ou que vous en écoutez comme dans le temps de 2010. Vous en avez entendu parler full. Fait qu'il est ici. Puis les mini-blush, je trouve que c'est quand même le fun. Parce qu'on peut les amener en voyage. Puis ça peut les permettre d'essayer. Moi, il y a un petit blush que je mets souvent, souvent. Puis qu'il m'en reste encore plein dedans. C'est celui de chez Tarte. C'est pas le Expose en un autre. C'est lui qui est venu dans le kit de fête. Il y a une couple d'années. Donc voilà. Il est quand même vraiment minuscule. Mais tu sais, on s'entend que du blush, c'est ça. On n'en met pas une grosse quantité comme une poudre, mettons. Ah, c'est vraiment mignon. Puis il y a ici le petit papier. Donc, je vais boire essayer Orgasm finalement. Je ne l'ai jamais essayé de ma vie. Je n'ai jamais voulu... Ben, je ne me suis jamais acheté. Je n'ai juste pas à donner. Ça, c'est le liner. Fait qu'il y a un eyeliner noir. Je ne sais pas si je vais le garder ou si je vais le donner à ma mère. Elle porte plus d'eyeliner noir que... Ben, c'est parce qu'elle porte plus du crayon. Moi, je ne porte pas vraiment du crayon. Je porte juste de l'eyeliner liquide. Fait que c'est juste comme ça. C'est quand même un bon format pour vrai. Un petit crayon noir. Tant que je l'essayerai. Parce que ça dit qu'il est longue tenue. Puis qu'il est... C'est ça. Larger than life. Longue tenue liner. Peut-être que je le garderai dans mon kit. Je ne sais pas. Ça dit qu'en tout, c'est une valeur de 69$ canadien. Bon, des fois, il est beau sur la valeur. Mais c'est quand même le fun. Il y a un crayon à lèvres velours mât. Dans la couleur Do Me Baby. Donc, comme ça. Ici, c'est comme un rouge à lèvres. Ah, la couleur est trop belle. L'autre, c'est la base à papillage, justement. Au début, je pensais que le eyeliner, c'était le crayon contour des lèvres. Mais évidemment, après ça, j'ai remarqué que c'était le eyeliner. Ah, c'est quand même un bon format, sérieux, là, pour venir le tester. Fait que ça aussi, je vais pouvoir l'amener en voyage. Sinon, ma primer potion n'est pas beaucoup plus grosse que ça. Mais c'est vraiment cool. Je vais pouvoir la tester parce que je sais que c'est les deux favoris, là, pas mal de tout le monde. Soit celle-là ou celle de chez Urban Decay. Donc ça, c'était la petite prime à 500 points. Il y en avait plein des différentes. Il y avait Peter Thomas Roth. Il y avait celle-là. Je ne me rappelle pas, mais je pense qu'il y en avait quatre kits différents. Fait que si vous avez des points à échanger et que vous ne savez pas contre quoi, moi, je vous conseille d'attendre qu'il y ait des plus grosses primes comme ça. Ça vaut plus la peine. Donc voilà. C'était mon haul. Question de mettre encore plus le bordel avant de ranger. Je vais ouvrir mes calendriers. Je ne les ai pas ouverts ce matin. Donc le Ferrero, on est le 6, là. Yeah! C'est celui au cappuccino que je vous disais que j'avais tellement hâte de goûter. Oh my God! Ouais, j'ai vraiment hâte de goûter à ça. C'est une caméra parce que j'ai réalisé que des fois, je mange et c'est vraiment bizarre. Après ça, quand je fais le montage, je m'entends manger et boire et c'est vraiment weird. En tout cas. Désolée, j'étais un petit peu maraisante. Puis le Daviditi, c'est celui-ci. Ah, c'est le doigt magique. Bon, celui-là qu'on connaît très bien. Cette année du goût... Je suis vraiment plate, là. Mais c'est parce que je connais tellement l'été de chez Daviditi, là. Les originaux, je les ai tous déjà essayés. Mais finalement, le Earl, lui que je disais hier, que je pensais que je n'aimais pas, il me semble que finalement, je pense que je l'avais aimé l'année passée. Il me semble que je me suis rappelé que je l'avais déjà goûté. Puis, ouais, que j'avais aimé ça. Parce que j'ai vu quelqu'un sur Instagram me dire que c'était son préféré. Puis je suis là, ah ouais, mais peut-être que moi aussi je l'aime. Dans ce cas-là, si elles, ils ont préféré quoi qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, là. Mais tu sais, je pense que je vais essayer l'autre à la place. Le Earl Grey. Il y avait un peu de café dedans, mais il y a 10h moins 10. En tout cas, je vais voir, mais j'ai envie de me faire un petit thé. Fait que je vais vous dire quel que j'ai choisi. Puis sinon, j'ai oublié d'aller chercher mon colis. Fait que ça va aller à demain. J'ai essayé encore une fois de faire un petit flat-lay. Je ne sais pas si vous le verrez sur Instagram demain. Tu sais, il a fallu que j'utilise le flash, puis mon petit ring light aussi, parce qu'il fait noir. Mais, ouais, je viens d'allumer la chandelle. Puis là, cette tasse-là, je la vois tout le temps dans mon montage, mais ce n'est pas une tasse que j'ai utilisée. Je la laisse là comme décoration. Fait que voilà, la petite bougie qui brûle. Puis je ne sais pas si c'est la même que la Twisted Peppermint. Ça, c'était ma première chandelle à vie, je pense. Je n'ai même pas fini au complet, mais c'est parce que j'avais acheté de la grosse après. Fait que celle-là, puis elle est aussi... C'est ce format-là de Winter que j'ai. J'ai quand même beaucoup utilisé. Puis sinon, l'autre Twisted Peppermint, c'est celle-là ici de l'année passée. Il est l'emballage. Celui-là, il est beau. Fait que je ne pense pas que c'est la même modeur. Je vais y avoir sur le site pour m'éclairer, mais il me semble que non. Donc, je vais gratter ici le 6. Boules. Non, moi, je pense que ce n'était pas ça. Non, diamant. J'aurais pu gagner 15$. Finalement, j'ai décidé de faire le thé vert Célivar qu'il y avait avant-hier dans le calendrier. Puis c'est ça. Je ne me souviens pas si je l'aime. Oups! C'est difficile de bloquer une main comme ça. Je ne me souviens pas si je l'aime, mais il sent vraiment bon. Puis j'aimais ça que ce soit un thé vert sans caféine. Parce que comme je vous le dis, il est 10h30. Fait que ça ne me tente pas de ne pas être capable de dormir. Mais c'est ça. Je vous donnerai mes impressions. Puis j'écoute Marc-Elle. Ça me demandait de goûter à la caméra. Mais finalement, j'ai déjà goûté parce que je voulais savoir que c'était trop chaud. Mais c'est-tu lui qui a des brillants dedans? On voit qu'il y a des brillants dans mon thé. Je pense que ça veut dire que c'est lui qui a des brillants dedans. C'est tellement le bruit le plus énervant de quelqu'un qui cipe du thé. Attendez. Ah non, il est bon celui-là. Bon, mais finalement, j'aime ça. Je ne sais pas si c'est à quoi. C'est difficile de dire si c'est à quoi l'été, juste en goûtant. C'est comme un mélange de toutes sortes d'épices. Je pense qu'il avait l'air d'avoir de l'orange. Puis je viens de finir d'écouter le Vlogmas ce jour 4 de Eve Martel. Moi et Eve, on a un petit peu le même style de Vlogmas. Elle n'est pas à l'école pendant 12 heures. Elle peut vlogger de chez eux, mais elle travaille fort aussi. C'est beaucoup quand elle est à la maison. Mais là, cette journée-là, elle avait été au Lynn, justement, pareil comme moi. J'aime bien ça, les vlogs de Eve. Sinon, j'écoute Alex, puis Zoella, puis Aspen et Parker. J'ai hâte de voir parce qu'ils ont adopté un petit chien. J'ai hâte de voir le petit chien. Mais je vais boire montrer, puis... Ah oui, j'écoute aussi Lily Marston quand j'ai le temps, qui est une Américaine. Puis les Bakemas de Megan... C'est quoi dans mon famille? Megan Rings. Elle fait comme des recettes de Noël à chaque jour. C'est malade. Plein de dessins, là. Ce sont vraiment le fun de ces vidéos. Je mettrai tous ces liens-là dans l'abandon. J'ai hâte d'avoir regardé cette vidéo !